Salut c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déployer un contrat intelligent avec TypeScript. On va aussi faire les tests en TypeScript et ça sera le contrat intelligent d'un token. C'est parti ! Alors ici dans un premier temps, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer Token TypeScript par exemple. Et je vais ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Je vais lancer le terminal comme d'habitude et là l'objectif c'est déjà d'avoir tout ce qui est package, .json, etc. Donc je peux faire un npm init ou encore, oups, il y a un petit bug, ou un yarn init, ça marche aussi. Bien entendu il faudra installer Yarn, alors c'est une alternative à npm que j'aime bien. Le lien sera bien entendu en description. Je fais le yarn init, j'appuie sur entrée constamment, super. Et là je vais rajouter dans le projet yarn add hardat. Donc ici on verra dans le fichier package.json qu'il y aura désormais hardat qui va être installé. Ok, super. Et ensuite je vais faire un yarn hardat pour lancer du coup hardat. Et ici je vais créer un projet TypeScript, cette fois-ci et pas javascript. Donc je baisse et j'appuie sur entrée. Super. Donc là il me crée un repo TypeScript. Cependant, attention, pour que cela fonctionne, il faut installer toutes les dépendances ici. Donc je vais copier ces dépendances et je vais les coller dans le terminal et appuyer sur entrée pour tout installer. Installer les librairies nécessaires au bon fonctionnement ici du projet. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais installer. Donc yarn add hardat gaz reporter qui me permettra dans les tests de savoir combien de gaz consomme chaque fonction. Ensuite, je vais avoir besoin ici de Solidity Coverage qui me permettra de savoir si mes tests ont effectivement un coverage de 100%. Est-ce que mes tests sont bien faits ? Est-ce qu'ils couvrent l'intégralité de mon Smart Contract ? Ok, et puis là on n'est vraiment pas mal du tout. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans le fichier hardat.config.ts. Mais juste avant, on va créer un fichier .env. Ok, et dans ce fichier .env, alors pour utiliser par contre .env, il faut faire yarn add.env. Donc je vais rajouter ça dans ici, dans mon projet. Et ici, on aura besoin de quoi ? De la clé privée du compte qui va déployer le contrat intelligent. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement récupérer une clé privée, créer un compte sur Metamask et récupérer la clé privée sur Metamask. A savoir que si vous avez besoin de Goerly de test, d'Ethereum sur la blockchain de test Goerly, vous pouvez aller ici sur goerly-fau7.pk910.2. Donc ça, ça permet ici vraiment simplement d'avoir des Goerly de test. Je vous mettrai encore une fois le lien en description. Ensuite, dans le Goerly RPC URL, vous allez mettre le RPC URL de, par exemple, de Infura pour Goerly ou de Alchemy pour Goerly. Donc vous allez devoir créer un compte sur Infura ou Alchemy. Et puis vous allez placer ici le RPC URL là-dedans. Pour l'Etherscan API Key, qui permettra de vérifier automatiquement le contrat intelligent lorsque l'on va le déployer, vous allez vous connecter à Etherscan, créer un compte du coup, et puis récupérer une API Key là-dessus. Donc ici, moi, je vais remplir ces différents champs. Je sauvegarde mon fichier .env et je le ferme. Alors bien entendu, ici, vous allez partager ce fichier avec personne. Et d'ailleurs, on peut voir ici dans le fichier gitignore que le .env ne se retrouvera pas ici sur git, d'ailleurs. D'accord ? Donc là, maintenant, on va configurer hardat.config.ts parce que c'est du TypeScript. D'accord ? Donc ici, je vais avoir besoin de faire un import .env.config. Pourquoi ? Parce que je vais récupérer les différentes informations ici qui sont dans le fichier .env en faisant process.env.girly.rpc.url. Et s'il n'y a rien, je mettrai une chaîne vide là-dedans. Pareil, je vais récupérer la clé privée ici qui est dans mon fichier .env.privateKey. Et s'il n'y a rien, ça sera une chaîne vide. Et encore une fois, je vais récupérer etherscan.apiKey. Dans ce fichier .env. Etherscan.apiKey. Et s'il n'y a rien, ça sera une chaîne vide. D'accord ? Au niveau de la configuration ici, de hardat.config.ts, le network par défaut, ce sera le network d'Hardat. C'est là-dessus qu'on va faire nos tests. Et on va quand même mettre différents networks. On aura le network goearly. Avec l'URL qui sera RPC. Alors, je vais juste ici mettre goearly.rpc.url. Voilà. Au niveau des accounts, on aura du coup la private key. et chainID, c'est égal à 5. OK ? Le chainID de goearly, c'est égal à 5. Et on aura aussi localhost. L'URL, ça sera http 127.0.0.1. Et le port, ça sera 8545. Au niveau des accounts, bon, on n'en a pas besoin. Donc, merci à Hardat qui nous les fournit automatiquement. Et au niveau du chainID de Hardat, c'est 31337. À partir de là, je peux mettre désormais les informations sur Etherscan. Avec l'API key qui sera égal à Etherscan API key. Et au niveau ensuite du gaz reporter, je vais dire qu'il sera activé. À partir de là, on a tout ce qu'il faut pour notre fichier hardat.config.ts. Donc ici, ce que je vais faire, c'est désormais créer le contrat intelligent. Mais pour ce faire, j'ai besoin d'installer, parce que je vais créer un token ERC20, je vais installer les contrats d'Open Zeppelin en faisant un yarn add.openzeppelin.contract. Donc, je vais rajouter les contrats dans mon projet. Je vais supprimer le contrat loc.sol, j'en ai plus besoin. Et je vais créer un nouveau fichier ben.bk.iserc20.sol. Là-dedans, je vais mettre la version de Solidity, License Identifier MIT. Le pragma pour mettre la version 0.8.17. Je vais importer Open Zeppelin slash contracts slash token slash ERC20 slash ERC20 slash ERC20 ERC20.sol. Et ensuite, Open Zeppelin slash contracts slash access slash ownable pour avoir tout simplement ici un propriétaire au contrat intelligent. Donc, je crée mon contrat. Ben BK is ERC20. Is ERC20, ça va hériter de ERC20 et ownable. Donc, là, je vais assez vite. Mais si vous voulez vraiment une formation, alors c'est une formation pour les NFT où je prends mon temps qui dure plus de 7h30 avec plus de 65 vidéos sur la création des NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. J'aurai ensuite le constructeur ERC20. Là, je vais mettre le nom de mon token, Ben BK token et le symbole ensuite BBK. TK par exemple. Je vais minter directement pour le propriétaire du contrat intelligent un million de token pour le rendre tout simplement millionnaire. Et ensuite, j'aurai une fonction de mint. Donc, je vais pouvoir minter des tokens vers une adresse et un certain, bien sûr, montant de token, mais juste si je suis le propriétaire du contrat intelligent. Donc, je peux minter pour quelqu'un, mais juste si je suis le propriétaire du contrat intelligent. Et ensuite, on appellera la fonctionnalité ici de mint tout simplement. Donc ici, c'est déjà tout pour le contrat intelligent. Il sera relativement simple. Cependant, c'est vraiment ici tout ce qu'il y a autour de ce contrat intelligent, le déploiement, les tests, etc., qui seront un peu plus complexes dans notre cas. Donc ici, on va aller sur scripts deploy.ts. Au niveau ici de ce fichier deploy, on va enlever pas mal de choses. Ben écoutez, on va tout enlever. Et on va juste laisser le main ici, .catchError, si on en a besoin. Et la fonction main ici. Au niveau de ce que l'on va importer, on va importer aussi les networks de Ardat. On verra à quoi ça va nous servir un peu plus tard. Et pour vérifier ensuite automatiquement le contrat sur la blockchain, on va tout simplement ici ouvrir, créer un nouveau dossier utils. Et là-dedans, je vais créer un fichier verify.ts. Au niveau de ce fichier verify, en fait, ici, je vais vraiment créer une fonction. Et je vais avoir besoin de run. On verra ça un peu plus tard. Run qui est dans Ardat. Pourquoi ? Parce que je vais vouloir tout simplement exécuter un script. Donc const verify est égal à 1,5. Je vais vérifier un contrat. Pour cela, j'ai besoin de l'adresse de ce contrat. Et j'aurai besoin des arguments de ce contrat. Donc les arguments que l'on a renseignés ici au constructeur. On peut faire un try, a rate, run, verify, verify. Et ici, on va vérifier selon l'adresse du contrat intelligent. Et on aura aussi constructor arguments. Ce sera les args que l'on a ici. Mais si on a une erreur, catch, e, le type de e, ça sera any. Allez, if e, point message, point to lowercase. Là, le but, c'est de savoir si le contrat est déjà vérifié ou pas. Already verified. Alors on va dire console, point log, already verified. On ne va pas vouloir vérifier plusieurs fois le contrat intelligent. Et s'il y a une autre erreur, on dira console, point log, de e, pour voir l'erreur dans son intégralité. Et on n'oublie pas, bien sûr, de faire un export. Export de verify. Verify. Voilà. Donc ça, c'est pour notre fichier verify.ts. Donc dans le deploy ici, qu'est-ce que l'on va faire ? On va importer ce fichier verify. On va importer la fonction plutôt from utils slash verify. D'accord ? Et à partir de là, je vais déployer mon contrat intelligent en faisant const ben bk token est égal à await ethers, point get contract factory. Et là, je mets le nom du contrat intelligent. Donc on va de nouveau aller dessus. C'est ben bk is erc20. Ensuite, on peut faire un const ben bk token avec un b minuscule est égal à await ben bk token, je vais recopier ça, point deploy. Donc on vient récupérer le contrat intelligent à la ligne 5 ici et ensuite on le déploie. Et on attend, bien entendu, que ce contrat intelligent ait été déployé. Et quand il a été déployé, c'est souvent ici très intéressant de mettre l'adresse du contrat intelligent une fois qu'il a été déployé. Donc j'ai déployé le smart contract ici à une certaine adresse qui est ben bk token point adresse. Je viens récupérer la variable ici qui symbolise mon contrat intelligent et point adresse me permet d'avoir son adresse. Mais attention ici, si le network point name est égal à go early, donc en fait le network point name ici permet vraiment de récupérer le network sur lequel vous allez déployer votre contrat intelligent. Est-ce que c'est hardat, localhost ? Hardat et localhost, ça revient exactement au même d'ailleurs. Ou est-ce que c'est une vraie blockchain de test comme go early ? Moi, je n'ai pas envie de vérifier le contrat intelligent sur hardat ou localhost, il n'y a aucun intérêt. Ok, c'est vraiment sur l'ordinateur en local. Par contre, si je déploie le contrat intelligent sur go early, j'ai envie de le vérifier automatiquement. Et je vais faire du coup un console point log, verifying the smart contract. Oups, voilà, the smart contract. Et je vais faire un await ben bk token point deploy transaction point wait 6. Mais pourquoi je fais ça et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que j'ai déployé mon contrat intelligent, je vais attendre 6 blocs. Pourquoi ? Parce que souvent, on se rend compte que lorsque l'on veut vérifier le contrat intelligent directement après l'avoir déployé, malheureusement, il dit, bah écoute, tu ne m'as pas laissé le temps d'assimiler le contrat intelligent. Essaye d'attendre au moins 5 à 6 blocs. Donc ici, on attend 5 à 6 blocs. Donc, bien entendu, ça va prendre du temps avant de vérifier le contrat intelligent. Une à deux minutes. Mais ensuite, je vais pouvoir faire le await verify. Je vérifie quoi ? L'adresse du contrat intelligent, donc ben bk token point adresse. Et on n'a pas d'argument. C'est simple. C'est un tableau vide. OK ? Et pour le fichier de déploiement, je crois qu'on est vraiment pas mal du tout. Donc, bah écoutez, on va essayer de déployer ici le contrat intelligent. Donc, je vais faire un yarn hardhat run scripts deploy.ts-network localhost. Et là, on va voir qu'il va y avoir une erreur. Alors, bien entendu, c'est pas network, mais c'est network. Première erreur. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Cannot connect to the network localhost. Bien entendu, je vais lancer un autre PowerShell en parallèle. Et dans ce PowerShell, je vais lancer la blockchain locale de hardhat. Ce qui va me donner des comptes de test, etc. Et surtout, une blockchain qui va tourner en arrière-plan. Et voilà. Et maintenant, je reviens ici sur l'autre PowerShell. Et je recommence mon... Alors là, c'est pas très clair. Yarn hardhat run scripts deploy.ts-network localhost. Et là, on voit que le smart contract a bien été déployé à la bonne adresse. Donc là, le smart contract a été déployé. D'ailleurs, on voit ici qu'il s'est passé quelque chose sur la blockchain. Quand on va sur le PowerShell du Yarn hardhat node, on voit que quelque chose ici s'est effectivement passé. Maintenant, essayons de déployer le contrat intelligent, mais sur GoEarly cette fois-ci. Donc là, ça prendra beaucoup plus de temps. Il faut attendre, etc. Donc là, il vient effectivement de déployer le smart contract à une certaine adresse sur GoEarly. Alors chez moi, ça a bien pris une bonne minute, je dirais. Et là, on attend qu'il vérifie le smart contract. Mais il va encore attendre six blocs, etc. Et ensuite, il fera la vérification. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Donc on attend. Et là, on a une petite erreur. HH303 Unrecognized Task Verify Verify. Donc je pense qu'ici, dans Verify.ts, voilà, j'ai fait une petite erreur tout simplement. Donc ça arrive, c'est le propre du développeur de faire des erreurs un peu tout le temps. On va essayer tout simplement de redéployer et de nouveau vérifier ici ce smart contract. Voilà, donc cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. Et on attend du coup le résultat de la vérification. Donc là, c'est vraiment Etherscan qui nous fournit ça automatiquement, qui fait ça automatiquement grâce à l'API Key de Etherscan que l'on a mis. Donc vérifiez vos contrats intelligents directement avec Ardat, avec un script Verify.ts. Et on voit qu'en effet ici, le contrat a bien été vérifié. On va aller dessus d'ailleurs, Open. Et on voit ici notre contrat intelligent. Parfait. Il y a la petite coche verte. Le contrat a bien été déployé sur GoEarly et vérifié automatiquement avec une seule ligne. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire les tests de notre contrat intelligent. Bah oui, il faut absolument ici faire des tests. Donc ici, au niveau des tests, je vais aller dans Lock.ts, mais je vais le renommer ici en BenBKIsERC20.test.ts. D'accord ? Donc là, au niveau des tests, je vais enlever tout ce qu'il y a là-dedans. On va pas trop s'embêter. Et là, on peut même enlever aussi ça. Ici, au niveau des imports, je vais avoir besoin de Expect, mais aussi de Assert. De Chai, parce que j'aime autant utiliser Expect que Assert. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est typer le contrat BenBKIsERC20. Donc mettre le typage de ce contrat. Et pour cela, je vais le faire automatiquement. En faisant ici dans hardhat.config.ts un autre import. Je vais importer typechain hardhat. D'accord ? Et ensuite, dans le terminal, je vais taper yarn hardhat typechain. Ok, super. Et qu'est-ce que ça fait ici ? On voit que désormais, on a un dossier typechain-types qui a été rajouté. Et qui contient ici tous les types de nos contrats intelligents. Donc là, je vais faire un import. BenBKIsERC20 from typechain types, contracts. BenBKIsERC20. Voilà, parfait. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mes tests. Donc pour faire mes tests, je vais avoir besoin d'une variable qui va décrire le contrat. Et ça sera du coup une variable de type BenBKIsERC20. Et avant de faire ici les tests, je vais lancer une fonction asynchrone. Comme d'habitude, on fait de l'asynchrone dans la blockchain. Et je vais récupérer des signes. Et je vais récupérer des signes. This.addr1. This.addrs. Est égal à awaitEaters.getSigners. Donc c'est des comptes, en fait. C'est vraiment les comptes d'ailleurs qui sont ici, là, que ça m'a donné ici. Donc je les récupère directement ici dans les tests de mon contrat intelligent. Et je fais un const. BenBKIsERC20. Est égal à awaitEaters.getContractFactory de BenBKIsERC20. Je récupère mon contrat intelligent et je dis que Token, la variable ici, c'est égal à mon contrat intelligent déployé. OK. Et à partir de là, je vais pouvoir faire vraiment mes tests. Donc Describe. On vérifie ici le déploiement finalement. Le déploiement. Fonction. It. Et là, j'écris mon test. Ça devrait get the balance of owner. Donc ici, je vais récupérer le balance of de l'owner qui devrait être du coup de 1 million. L'owner, c'est le message.sender. C'est la personne qui a déployé ici le contrat intelligent. Et je vous rappelle que dans le constructeur, on lui passe 1 million de tokens. Donc est-ce que lorsque j'ai déployé le contrat intelligent, est-ce que ce owner dispose bien ici d'un million de tokens ou pas ? Ben, on va voir ça. Async. Function. Et ici, je fais let balance of owner est égal à await token.balance of this.owner.adresse. Dans le signeur, je récupère l'adresse. Point to string. Que je convertis ensuite en string. Voilà. Donc là, il me rajoute d'ailleurs automatiquement un await encore supplémentaire devant. à savoir, let awaited balance of owner. Je m'attends en fait à quelque chose que je vais décrire. Ethers.bignumber.from. Là, je n'ai pas le choix d'utiliser la librairie big number parce que c'est vraiment un gros nombre. Point to string. OK. Et je m'attends à ce que balance of owner soit égal ici à awaited balance of owner. OK. Donc, un million devrait être égal à un million. Et je vais lancer ici mes tests en faisant un yarn hardat test. Et on va bien voir ce qu'il se passe ici. Et on voit que mon test passe bien ici. Alors, on voit juste lock. Ça, ça doit venir d'en haut. Voilà. Là, on va dire benbk is erc20 parce qu'on n'a pas de contrat lock de notre côté nous. Maintenant, on va lancer yarn hardat coverage pour voir si, ben, est-ce que j'ai fait tous mes tests ou pas pour le moment par rapport à mon contrat intelligent. Et on voit que non. J'ai juste fait 50% des tests, visiblement. Donc, on va un peu agrandir ça. Voilà. Donc, j'ai juste fait 50% des tests dans mon contrat benbk is erc20.sol. Et il me dit qu'à la ligne 13, il manque quelque chose. Donc là, je vais essayer de voir à la ligne 13 ce qu'il y a. Ben oui, je n'ai pas testé ici la fonction de mint celle-ci. Donc, je vais la tester à présent. Et ensuite, on aura fini les tests pour ce contrat intelligent. Je vais faire un autre describe. Minting tokens function verifications. A function tout court. It should mint x tokens if owner of the smart contract. Donc, si je suis l'owner du smart contract, je devrais pouvoir appeler ici ma fonction de mint dans benbk is erc20, only owner. Je devrais pouvoir appeler cette fonction de mint et du coup, minter des NFT. Donc, let transaction. Je vais faire une transaction. est égale à await token.mint. Je vais minter des tokens sur l'adresse ici de l'owner et un certain nomant. Donc, sur l'adresse de l'owner, je vais minter ici un certain nomant.from et j'en vais minter nouveau 1 million. Alors, à savoir que là, écrire ça revient à la même chose qu'écrire token.connect this.owner. C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, vous déclenchez les fonctions si vous ne dites pas que vous connectez avec un autre compte avec le compte propriétaire du contrat intelligent, soit l'owner. Donc, je vais quand même rajouter ça pour que ça soit ici un peu plus clair. Je vais attendre un bloc, transaction.wait, un bloc. Et ensuite, je vais récupérer la balance de l'owner. Ça devrait être égal à await token.balance of this.owner.adresse. Et encore une fois, je vais faire un toString, ce qui va me rajouter automatiquement d'ailleurs un autre await. Et je m'attends à quoi ici pour la balance de l'owner ? Quand j'ai déployé le contrat intelligent, cet owner avait 1 million ici de tokens. Donc ici, si je rajoute encore 1 million de tokens, il devrait en avoir ethers.bignumber.from 2 millions logiquement. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Point toString, encore une fois. Et là, je peux faire assert.equal balance of owner devrait être égal, encore une fois, awaited balance of owner. Et là, je vais relancer du coup les tests. Et on voit que les deux tests passent. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme test ? On voit qu'ici, il y a un only owner. Donc, si j'essaye de minter avec une adresse qui n'est pas le owner, ça ne devrait pas marcher. Et on va écrire ce test. It should not mint x tokens if not the owner of the smart contract. Async, function, encore une fois, fonction asynchrone. Await, je m'attends ici à ce que token.connect. Je me connecte cette fois-ci avec une adresse qui n'est pas le owner du contrat intelligent. Et j'essaye de mint vers cette adresse, point adresse, une certaine quantité ici de tokens. Normalement, si je fais ça, ça devrait être reverted. Donc, on devrait avoir une transaction qui ne va pas fonctionner mais être reverted avec un certain message d'erreur. Et le message d'erreur de la librairie ici, ownable, si on n'est pas l'owner du contrat intelligent, c'est le suivant. Ownable, caller is not the owner. Ok, donc ça, ça ne devrait pas marcher ici. On va essayer de faire cela, de lancer le test, voir s'il fonctionne. Il fonctionne bien. Donc, mon smart contract fonctionne bien. Et je fais un yarn, hard hat, coverage, pour voir si j'ai effectivement couvert tous les tests possibles et imaginables dans mon smart contract. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Et oui, effectivement, j'ai 100% ici de coverage. Tout se passe bien, c'est parfait. Voilà, je sais que cette vidéo était un peu complexe. Donc, félicitations à vous si vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez vraiment appris de l'or aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !